Sous-titrage Société Radio-Canada Ton aïeul te réclame, il faut obéir. J'attends que l'un de vous sorte son arme. Joe! Alors, qu'est-ce qui se passe, Joe? Tu ne m'as pas entendu? Tu sais ce qu'ils avaient l'intention de faire? Oui, je sais où ils voulaient en venir, mais j'ai vu également six hommes un peu plus loin qui attendaient de pouvoir faire feu. Oui, et bien le nombre n'a pas d'importance. Qu'arrive-t-il à cette ville? Voilà qu'on ne peut plus s'y promener tranquillement. Est-ce que nous allons les laisser faire sans jamais rien tenter? Écoute, tu penses sincèrement que foncer dans un piège, tête baissée, se faire descendre peut arranger nos affaires, dis-moi. Allons, va à l'aboutite de M. Cameron. Oz doit déjà s'y trouver. Je récupère Adam et je dois rejoindre. Alors, Cameron, qu'est-ce que t'en dis? Vous connaissez ma réponse. Je ne vous crains pas, Perkins. Ni Sam Bryan, ni ceux de votre bande. Je regrette, c'est dommage pour vous. Oh, non! Oh! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Nous savons ce qu'ils valent tous Maintenant ça suffit Je vais m'occuper d'elle Venez Non Je ne sais vraiment pas pourquoi Il raconte des choses comme ça Tu as tué son mari et tu le sais très bien Laissez-moi faire Cartwright Venez Perkins, je vous offre un petit séjour à Londres Allons-y, chérif Si vous pensez que vous faites votre devoir C'est un endroit charmant ici, chérif Bien propre C'est absolument remarquable Vous connaissez le chemin, Perkins ? Comme vous voudrez, chérif Et comme vous voudrez Rentrez-la, Perkins Ah, c'est bien du temps perdu de m'enfermer ici Vous le savez, n'est-ce pas ? Mais puisque vous croyez bien faire ainsi Alors, chérif On m'a averti que vous aviez peur, chérif Je viens de libérer sous conscience Le juge itinérant est en ville C'est lui qui décidera de la caution, Brian, pas moi Bon, il faut bien que le juge gagne aussi sa vie, non ? C'est toi, Sam ? Oui, t'en fais pas Tu es bien traité ? Très bien, Sam Ça va parfaitement S'il te maltraite Tu fais prévenir ton copain, Sam, Brian, tout de suite Ne me dites pas qu'il va pouvoir déjà sortir Non, pas tout de suite Mais on y pense, en tout cas Sûrement pas, Brian Le juge Skribner est là Il dit qu'il instruira le procès de votre ami Perkins Aussitôt que celui-ci sera conduit dans la salle de la mairie Voulez-vous que je vous dise ? Je trouve que le juge est un étranger Et qu'il ne devrait pas s'occuper de nos affaires Parce qu'une affaire est privée, il ne faut pas s'en mêler Je dis ça surtout pour vous, Cartwright A tout à l'heure, chérif Monsieur Il est prêt d'en boire le whisky Je voudrais bien l'envoire Il a soif, laissez-moi Attrape, tiens Silence 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 Pouvez-vous y s'asseoir, s'il vous plaît Attendez un peu Silence 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 Plus calme Vous voulez tous que votre ami Perkins soit convenablement jugé, n'est-ce pas ? Alors silence et conduisez-vous bien Quand vous voudrez, Monsieur le juge Les témoins sont-ils présents ? Deux de ces témoins sont dans cette salle Monsieur le juge, premièrement j'aimerais vous faire remarquer que ces deux-là n'ont rien vu Êtes-vous le défenseur du prévenu Perkins ? Euh... Non, pas son défenseur, je vais vous dire ce que je suis favorable au prévenu Oui ! Je ne tolérerai aucune interruption J'appelle Mme Cameron Est-ce que Mme Cameron peut venir déposer ? J'ai une déclaration à faire Oui docteur ? Mme Cameron est trop éprouvée pour pouvoir venir à la barre à présent Oui mais c'est un témoin indispensable Mais comment voudriez-vous qu'elle se remette si vite ? Cette pauvre femme vient de voir son mari abattu de sang-froid C'est une honte quoi ! Voyons ! Docteur, laissez-moi le soin de mener le débat Je vous ai demandé si Mme Cameron était dans la salle Non, sûrement pas ! Elle est encore sous l'effet d'écalement Et de quoi exactement souffre cette femme ? Vous devriez le savoir C'est la même maladie qui a atteint la ville entière La peur ! Il y a certainement d'autres témoins à entendre Nous tous aussi on est témoins, tout le monde l'est ! Ça c'est vrai ! Je peux témoigner pour toi si tu veux Perkins Mais là ! Regardez-les ! Ce sont mes témoins les plus sincères Ils me font tous des prix Je n'accepterai pas qu'on bafoue la cour ! Est-ce que je peux déposer ? Mon frère et moi étions devant le magasin au moment du crime Nous nous sommes précipités et nous avons trouvé Perkins M. Cameron était mort au pied de sa femme Rose était là C'est exactement ce qui est arrivé Oui mais vous n'avez pas vu Perkins tirer ? Non, nous ne l'avons pas vu Alors M. Perkins Eh bien M. le juge Mon ami Joe Cartwright a dit vrai Il a dit tout ce que je sais C'est la même chose qui m'est arrivé J'entends tirer J'entends tirer Je me précipite Je vois ce pauvre M. Cameron Et sa belle petite femme Vous pensez pas qu'elle ait pu le tuer ? C'est bien possible qu'elle soit coupable ! Y a-t-il d'autres témoins oculaires du crime qui nous occupe ? Je veux dire outre Mme Cameron M. le juge Vous savez aussi bien que moi combien ce Perkins est fourbe ? En ce moment le tribunal n'a pas à juger de sa fourberie Attendu que le seul témoin oculaire n'a pas pu déposer Je dois ajourner les débats J'ai dit que j'ajournais Jusqu'à ce que Mme Cameron soit apte à comparaître comme témoin Pendant ce temps le suspect demeurera placé sous la surveillance de votre chérif Va commencer à veillant Une petite minute Vous pouvez le libérer sous caution En fait il n'est pas inculpé de quoi que ce soit J'avais déjà rempli le formulaire le voici Alors Ben Vous voyez ? Tout est parfaitement légal J'étais certain que ça se passerait ainsi Et bien je me demande ce qui arrive à la population de cette ville Va-t-elle se laisser intimider ? Brian vient de libérer l'auteur d'un meurtre prémédité Aucun d'entre nous ne va y poster Je pense que la population ne s'inquiète guère de tout cela Autrement dit l'affaire est close en ce qui vous concerne c'est ça ? Vous avez vu comment ça s'est passé ? J'ai arrêté Perkins il y a eu un procès et maintenant il est libre comme l'air Mais chérif si vous voulez vraiment réagir il faut arrêter Sam Brian c'est lui le cerveau Et pour quel motif ? A fréquenter des mauvais garçons A protéger la grande mine Parce que c'est là son travail il en assure la surveillance Ils font bien mieux maintenant lui et sa bande c'est toute la ville qu'il surveille C'était fatal Vous auriez dû intervenir plus tôt Moi tout seul ? Leur faire face tout seul je n'y tiens vraiment pas Quel diable attendez-vous de moi ? Je ne sais pas ce que nous devons attendre mais moi je vais réagir Je vais escorter madame Cameron au tribunal Et elle parlera Le juge sera bien obligé de reprendre les débats immédiatement Je vous le demande Voulez-vous arrêter de nouveau Perkins ? Je vais vous mettre au pied du mur Je ferai mon métier Je n'aime pas beaucoup risquer ma vie mais Mais s'il faut la risquer Tenez-vous à mes côtés J'ai le droit d'assermenter des adjoints Et j'aurai rudement besoin de leur aide si je suis obligé de mettre Perkins à l'ombre C'est vous qui devrez m'aider Ben J'avais offert sans succès les mêmes insignes à la moitié de la ville Il faut que madame Cameron me suive Il y avait un procès en ville On y avait besoin de vous Vous n'êtes pas venu Mais que voulez-vous que je fasse ? Une mort ne vous suffit pas ? Mon cher mari n'est plus là Mon pauvre époux a fait face à Sam Bryan et il en est mort Si j'imite mon mari, ils vont m'abattre également C'est ce qu'on me demande ? Non, pas du tout Et vous le savez très bien Nous pourrons assurer complètement votre protection Voulez-vous déposer ? Vous me promettez de protéger tous nos concitoyens Et le juge ? Vous me promettez de maintenir Perkins en prison car s'il s'évade Et bien là nous sommes tous perdus Très bien madame Cameron Ainsi votre mari qui est mort bravement est mort pour rien Ben Attendez Pardon, pardonnez-moi Ecoutez, le juge Scribner va repartir, nous n'avons pas de temps à perdre Il dit qu'il reprendra l'audience Mais que vous devez y être Viendrez-vous avec moi Ben ? Oui, je vous le promets madame Cameron Oui, je vous le promets madame Cameron Pousse ! Allez, 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 mon vieux ! Allez, allez, allez ! On aura la pratique ! Allez, encore un peu ! Ça, 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 ça ! Allez ! Allez, allez, il est long ! Il est fort, hein ! Il est jamais perdu ! Alors, il faut le dire ! Tiens, commence-moi tout ! Vas-y, Perky, c'est plus fort, alors ! Ça va, Perky ? Allez, là, là ! Allez ! Un petit peu, tue-la ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Perky ! Eh ! Ça va bien, laissez vos armes tranquilles. Maintenant, voici le moment de s'amuser un peu. L'audience sera reprise à une heure. L'audience ? Encore ? Ce juge-là nous cherche, il va avoir de graves ennuis. Oui, mais... Mais de quel procès parlez-vous ? Je suis Perky, c'est terminé ! Faut pas s'énerver ! Vous allez revoir la même comédie. Suivez-moi et vous verrez si je mens. T'inquiète pas, Perkins, on est tous avec toi. Tout ira bien, va. Je... Veuillez répondre, s'il vous plaît, Mme Cameron. Le prévenu, Perkins menaçait de faire tout brûler si mon mari ne payait pas une amende. Oui, il disait que c'était pour sa protection. Mon mari répondit qu'il ne céderait pas à la menace. Alors, froidement, Perkins prit son arme et... Il tue à mon époux. Merci, Mme Cameron. Perkins, voulez-vous vous lever ? Tabou. Vous avez refusé de comparaître devant un jury. Il m'appartient donc de prononcer la sentence. Vous êtes reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Monsieur Perkins, vous serez pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. L'exécution aura lieu dans la cour de la prison, demain à l'aube. L'audience est levée. Ben, vous êtes le plus fort pour le moment. M'écoutez bien. Je promets ceci, Cartrac. Vous ne vivrez pas assez vieux pour avoir peur qu'il se pendule. Je n'avais encore jamais vu une cellule. Ce n'est pas une cellule, Mme Cameron. C'est la chambre du shérif. Je dois vraiment passer la nuit ici ? Il le faut bien, madame. Nous n'avons pas d'homme pour garder votre maison. Père pense que vous serez bien mieux protégé entre ces murs. Qu'est-ce qu'ils font ? Il faut toujours une potence pour pendre quelqu'un. Une bataille et tuerie et une vendaison. Pourrons-nous jamais vivre en paix dans notre ville ? C'est pour ça que nous luttons, Mme Cameron. Vous devez nous faire confiance. M. le juge, tout ce que je puis vous dire, c'est que l'exemple que vous avez donné était vraiment nécessaire à tous. Et je peux vous garantir que lorsque vous reviendrez ici dans un mois, vous pourrez constater que la paix est dans nos murs. Merci, Mme. Pas la peine d'attendre la diligence d'appartir dans cinq minutes. Vos fils ont besoin de vous à la prison. Là, je suis bien obligé de vous avouer qu'ils peuvent se passer de moi facilement. Pourtant, je ne voudrais pas qu'ils le sachent. Mais nous sommes en effet débordés. Bon voyage. Bon voyage. Bonne nuit, Mme. Et bonne chance. Merci. ... Mettez-le là ! Liez-lui les mains et surveillez-le. Lantone, voici ce qu'il faudra faire. Prends quelques hommes et surveille les environs. Si en vient, Dieu-moi. Entendu, Sam. L'autre manche, un peu plus tard. Il faut que j'envoie une lettre. L'autre manche, un peu plus tard. L'autre manche, un peu plus tard. L'autre manche, un peu plus tard. D'accord, vous pouvez le préparer. Qu'est-ce que c'est, chérif ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh, chérif, pourquoi cette hâte ? Pour justifier une augmentation ? Eh oui, Ben. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Ça fait au moins une demi-heure qu'il devrait être là. Je sais, ça ne lui ressemble pas. Le juge l'a probablement forcé à subir un de ses exposés juridiques interminables. Oh non, pas ce soir. Je voudrais simplement m'assurer que ceci n'est pas une mauvaise blague. Tenez lisez. Si vous pendez Perkins, nous pendrons Ben Cartwright. Alors que si vous libérez Perkins, si vous le laissez s'enfuir à cheval, vous reverrez Cartwright bien vivant. Tais-toi Perkins. Tu ne seras quand même pendu. Enfin, je l'espère. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais c'est vous l'irré responsable. Et si vous connaissez le moyen de vous tirer de là, dites-le tout de suite. Et vous ? Je l'ai. Pour ne pas avoir à nous en repentir, écoutez ce que je vais vous dire. Il n'y a qu'une possibilité de nous tirer d'affaire. Laquelle ? C'est de libérer Perkins. Pas d'accord avec vous, shérif ? Sûrement pas. Dans ce cas, vous pensez que vous êtes capable d'abattre Brian. Le plus malin, le plus implacable de tous les tueurs de ce territoire. Avec ces hommes, ils nous dominent à cinq contre un. La population ne bougera pas car il sait lui faire peur et ne s'en prive pas. Est-ce qu'il vous fait peur aussi, shérif ? Non, mais je n'ai qu'une seule vie, Joe. Et c'est contre mes principes de m'exposer bêtement. Je ne vous empêche pas cependant de prendre vos risques ou d'en faire courir à votre père. Vous avez la restiture. Voyons un peu si vous avez bien compris le problème. Nous avons six heures devant nous. Cela nous permet d'agir. Mais comment ? Faisons des recherches. Fouillons chaque maison de la ville. Pourquoi serait-il en ville ? Pourquoi ne serait-il pas plutôt dans une mine ou dans une ferme ? D'ailleurs, nous n'avons pas assez de temps ni d'hommes pour faire des recherches. Je me pose une question. Qu'est-ce qu'ils feraient si nous poursuivions tout l'eau préparatif de pendaison comme si rien n'était survenu ? Ils ignorent si nous avons reçu leur message ou non. Ils enverront un autre message. Mais cette fois, nous serons prêts. Nous guetterons le messager. Nous pourrons le suivre et il nous conduira tout droit jusqu'à notre père. C'est la première bonne suggestion que vous ayez faite. Adam, tu resteras ici. Tes frères m'accompagnent. Je vais les poster de manière à ce qu'ils puissent repérer le porteur du prochain courrier. Allons-y. Qu'y a-t-il, docteur ? J'ai trouvé quelques hommes sur-shérifs. Ils se sont postés autour de la prison pour le cas où Brian voudrait vous faire des ennuis. Il semble que Brian se charge de nous en causer. Mais merci beaucoup pour votre aide, docteur. C'est normal. Et docteur ? Oui ? Nous prévoyons une visite. Pas de bêtises. Ne vous montrez pas. Soyez tranquille. Merci. Haas, pas de l'escalier. Joe, placez-vous dans l'allée. D'accord. Et ouvrez grand les yeux. C'est normal. Et ouvrez grand les yeux. C'est normal. C'est normal. Mais on a la tête. C'est normal. C'est parti. Allons-y. Allons-y. C'est toujours chérif, ici. C'est parti. C'est parti. C'est vrai qu'on le prenne vivant. Je n'avais vraiment pas le choix. Ou bien j'y restais ou bien je l'abattais. Voyons ce qu'on peut faire pour le shérif. Joe, il est gravement blessé. Courte cherchez le docteur. Je vais le transporter chez lui. C'est parti. Que se passe-t-il ? Pourquoi sont-ils m'y attirés là-bas ? Comment le saurais-je ? Je ne pouvais rien voir d'ici. C'était Allen. Il est mort, Sam. Il a eu le shérif. Où est-ce arrivé ? On ne t'a pas vu revenir ? Non. Non, non, on ne m'a pas vu. Sam, pourquoi est-ce que tu ne renonces pas ? Il y a des hommes armés autour de la prison. Je vais poursuivre mon plan. Je ferai sortir Perkins de cette dernière cellule. Et je resterai maître de cette ville. Voilà qui est parlé, Sam. Je veux t'aider. Aie confiance en moi. Tiens, bon gars. Je veux t'aider. Je veux t'aider. Je veux t'aider. Je veux t'aider. Vous allez bientôt arrêter ce bruit infernal ? Comment voulez-vous que je puisse m'endormir ? J'espère que le shérif va s'en tirer. Le docteur fait son possible pour qu'il vive, Adam. Mais c'est de notre père dont nous devons nous occuper. Nous avons déjà essayé. Tout ce que nous avons réussi à faire, c'est de tuer celui qui pouvait nous renseigner. Attends, nous devrions tout laisser tomber. Est-ce que tu vas rester planté là, rien faire ? Si tu as une idée, vas-y. Surtout, ne te gêne pas. Sans raison, il faut sauver notre père. De quelle façon, dis-moi ? Faisons une enquête à la taverne. Nous arriverons peut-être à découvrir quelque chose. Mais Sam Bryan a dû y poster quelques espions qui vont nous diriger sur des tas de fausses pistes. Tu penses qu'il est fort, c'est ça ? En effet, je le pense. Et il l'est. C'est en donnant à réfléchir à Bryan qu'on pourra l'avoir. Que veux-tu dire ? Au début, je veux dire quand le shérif voulait relâcher son maudit prisonnier, vous avez voté contre. Êtes-vous toujours de cet avis ? Oui, mais il y a déjà plus de deux heures de ça. Et alors nous pensions réussir rapidement, avant l'aube. Et vous en êtes moins sûr ? En nous le faisant remarquer sur ce ton, tu ne nous rend pas la tâche facile. Tout ce que je vous demande, c'est êtes-vous toujours décidé à prendre Perkins ? Je ne sais plus. La seule chose dont je suis persuadé, c'est qu'il ne faut pas tergiverser. Mon père est entre leurs mains, ils veulent sa mort. Peut-être as-tu oublié ce détail, moi pas. Ah, Joe, j'avoue que j'éprouve tout à fait les mêmes inquiétudes que toi. Mon père n'approuverait sûrement pas toutes ces paroles stériles. D'accord, mais j'aimerais bien comprendre. Si au moins tu me laissais le temps de m'expliquer. Maintenant, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'à votre avis, Brian ferait si demain on pendait comme prévu son ami Perkins ? Sans tenir compte de la menace qui pèse sur notre père ? C'est bien ça. Et toi, que ferais-tu si jamais tu te trompes ? Je te vois très bien pleurant notre père au cimetière, en murmurant, au père, pardon ! Joe, est-ce que tu vas te taire ? Adam, je souhaite fort que ton calcul soit juste. Parce que comme Joe, je n'aime pas tellement ce projet. Écoutez, si nous libérons Perkins maintenant, Brian saura que le meurtre peut rester impuni dans cette ville. Et rien ne l'empêchera alors de faire en sorte que père soit pendu. Tu ne m'as toujours pas dit comment tu penses le sortir de là ? Dans l'autre cas, si l'on pend Perkins, on prouvera à Brian que désormais le crime est puni. Et Brian mesurera le danger qu'il courrait si notre père était tué. Je ne comprends pas. D'abord, tu me montres à quel point ce Brian est fort. Et puis voilà maintenant que tu affirmes qu'il va prendre peur. Mais il n'a jamais craint la justice jusqu'ici. Non, mais on ne l'a jamais poursuivi pour meurtre. Dès qu'il comprendra clairement qu'il peut être pendu aussi, il fera sûrement preuve d'un peu de bon sens. Nous allons pendre Perkins et Brian devra capituler. Je vais te décevoir, Adam, je ne marche pas. C'est un risque bien trop grand. Adam, je reconnais que tu es libre d'agir ainsi, puisque tu y crois. Mais il te faudra repérer tout seul. Nous allons chercher Perkins. Allez, viens, Joe. Essaye encore une fois. Mais remonte la corde un petit peu. C'est Perkins et grand, il ne faut pas qu'il se retrouve sur ses semelles. Tout le pays attend de voir la pendaison. Oui, Perkins sera son public. Toujours aucune trace de notre père ? Aucune. Mais viens, Joe, nous sommes loin d'avoir fini de chercher. Pourquoi cette visite ? Je me demandais ce que tu valais vraiment vis-à-vis d'un homme aussi remarquable que notre père. Vous pensez à me relâcher ? Tu plaisantes, qu'est-ce qui te le fait croire ? Vous n'en faites pas pour moi. Brian va me tirer de l'ail. Sûrement. Et puis d'ailleurs, quel est le fils qui sacrifierait son père pour me faire pendre ? Il reste une demi-heure. Tu veux que je t'appelle un prêtre ? Qu'est-ce qui te fait rire ? J'ai tué un prêtre une fois. Près de Kansas, il me semble. Et pourquoi ? Il voulait me sauver. Vous allez rédiger un mot. Un mot ? À vos fils. Il ne faut pas qu'ils abusent de ma patience. Allons-y. Dites-leur de relâcher Perkins. Ou dans une heure, leur père va porter une nouvelle cravate. J'ai habitué mes fils à prendre leurs propres décisions. L'heure avance. Nous sommes incapables de le retrouver. Nous ne devons pas être bien loin d'ici, pourtant. Oui, mais nous ne savons pas où. Même si nous le savions, nous devrions faire face à plus de dix hommes. C'est un risque que je veux bien prendre, compte tenu de l'enjeu. Moi aussi, bien sûr. Mais dans un tel combat, qui peut dire ce qui se passera ? C'est peut-être père qui recevra la première balle. Remplacez-moi un instant. Où es-tu comme ça ? À la taverne. Je vais annoncer mes intentions. Mon avertissement sera transmis à Brian. Bon. Si tu peux les convaincre, tu m'auras convaincu également. Attention, au mauvais coup préparé par Brian pour me recevoir. Couvrez-moi bien. Verrouillez la porte. Revenez vite, sinon Perkins ne sera plus vivant. Perkins, d'abord. Bien sûr. Si vous voulez, nous n'avons rien de mieux à vous offrir. Mais je suis sûr que ça suffira. Vous verrez. Grimpez là-dessus. Hé. T'attendons pas qu'ils aient pendu Perkins, d'abord ? Bien sûr. Je voulais voir si le nœud coulant lui allait. Qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux Norton ? Tu as mal quelque part ? Non. Non. Je vais bien. Je le ferai, Sam. Ça me plaira de faire ça. Ouais, qu'il pende ou non, mon bon ami Perkins, ça m'amusera de faire ça. Bonne pointure. Claire Pike, c'est ainsi que je préfère vous voir. Descendez. Bon, je veux que Brian soit informé de ce que je vais vous dire. À présent, à Virginia City, chaque meurtrier sera pendu. Et la première pendaison prévue pour l'aube va avoir lieu ce matin même, publiquement à l'heure dite. Et désormais, tout meurtrier finira pendu. Et si Sam Brian veut éviter la potence, qu'il laisse partir mon père. Vous connaissez Brian bien mieux que vous. Et il ne plaisante pas. Vous avez signé de votre main l'arrêt de mort de votre père. C'est ce maudit insigne, mais il vous monte à la tête. Attends. Est-ce qu'il dit vrai ? Tu te bats pour un principe. Non, pas seulement pour ça, mais parce que père aurait fait comme moi. Alors tout va dépendre de ce que tu as décidé de prêter à Brian comme intention. L'un essaie de bluffer l'autre. C'est une véritable partie de poker. Je crois que c'est à peu près ça. Mais attends. C'est notre père qui en est l'enjeu. Et s'il t'arrivait de perdre ? Tu ne crois pas que j'y ai déjà pensé ? Clartrite, votre fils Adam qui joue au shérif, vient de prendre une décision. Il va faire pendre Perkins sans regret. C'est qu'il pense probablement que je vais vous épargner. Bon, il a bien fait. C'est un bluffeur. Vous croyez ? Brian, nous sommes têtus dans la famille. Vous le savez bien. Oui, c'est vrai, mais pas stupide. Faites-lui parvenir un message pour le faire réfléchir. Pourquoi ? Il agit comme je l'aurais fait moi-même. La corde. Alors, allez-y. C'est cette mort qui causera le choc qui va réveiller d'un coup tous nos amis. Dites-moi, Brian, qu'éprouverez-vous une fois pendu ? Dans environ 30 minutes, vous le saurez par vous-même, Cartrite. Je vais vous prouver que vous avez perdu. Dans 30 minutes. Je vais m'en aller, Sam. Norton ! Si tu fais un pas de plus vers cette porte, je tire. Non, tu ne tireras pas, Sam. Tu ne tues que par personne interposé, c'est connu. Ne le fais pas à sa place, McNeil. Tu tires, et le coup de feu révèle notre cachette. Et qui prendrait-on pour ce crime ? Toi, mon vieux pas, Sam. Non, je me bats pour Sam, il se bat pour moi. Il fait tout son possible pour Perkins. Tu ne crois tout de même pas qu'il va le laisser pendre ? J'en sais rien, McNeil. Attends, et tu vas le savoir. Quand tu seras fixé, viens vite, mon informé. Je ne serai pas loin. Où sont donc Hoss et Joe ? Ils sont là dehors, ils surveillent. Adam, ça fait mal de perdre quelqu'un qu'on aime bien. Croyez-le. Et surtout de le perdre par notre faute. Adam, Ben Cartwright compte plus que 20 000 Perkins. il est encore temps que Perkins s'en aille. Prends sur la table. Prends sur la corde autour du cou. Allez, descends. Viens ici que je te montre quelque chose. Laisse-toi là dans ce coin. Tu dois apercevoir la prison. Dès qu'ils laissront Perkins sortir, tu viendras m'avertir. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ? Nous allons pendre Cartwright de toute façon, non ? Fais ce que je te dis. Je veux savoir, tu entends ? Oui, je voulais seulement le voir pendre, c'est tout. Vous savez, il était inutile de l'envoyer là-bas. Soyez sûrs qu'ils vont bien pendre Perkins. Et quand tout sera fini, alors ils viendront pour vous. Qu'ils y viennent. Je n'ai pas la première fois. Ils n'ont pas la moindre preuve contre moi. Ils en auront une. Après que vous m'aurez pendu. La ferme, Cartwright. Ou bien je tire cette table tout de suite. La ferme, Cartwright. Je n'irai pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qui te fait rire ? C'est Ben Cartwright. Je parie qu'il ne fait pas le malin avec une bonne corde au cou. IHIIIIIIIII Vous voulez vous le laisser ? Je suis le carré. Je suis le carré. Je suis le carré. Je suis le carré. Si vous ne me lâchez pas ! Nous l'avons trouvé posté là-bas. C'est McNeill à des hommes de Brian. Qu'avez-vous fait de mon père ? Où est-il ? Le moment est venu. Le moment est venu. Ce n'est pas vrai. Vous l'avez pendu ? Nous vous avions dit que nous le ferions. Ça va ! Vous voulez savoir où se trouve votre père ? Je vous dis où il est ! Dans l'ancienne écurie pendue au bout d'une corde, il est mort ! Vous pensiez intimider Brian ? Eh bien, allez-y donc et vous verrez ! Joe ! Joe ! Joe ! Non ! Viens vite avec moi ! Écoutez-moi bien, vous tous ! Là ! Je ramène Bencar Trac vivant ! Je n'ai rien fait ! Et regardez ! Je lui rends son arme ! Vous avez bien fait de pendre Perkins ! Sale froussard ! Tu as abandonné Perkins ! Tu es lâche ! Norton a dit vrai ! Tu voulais me faire pendre aussi pour tes crimes ! Père ! Tu n'as rien ? Ça va bien ? Oui, oui ! Je vais très bien ! C'est parfait ! Vous voulez que je vous dise ? C'est merveilleux d'avoir trois fils ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...